et salut tout le monde c'est moniscraft306 on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de wondercube donc l'épisode 19 bientôt le world tour donc j'espère que vous allez bien en tout cas ça va super bien je tourne cette vidéo je pense qu'elle sortira dans pas mal de temps d'ici là je serai plus malade à mon avis donc je voulais absolument tourner du wondercube parce que parce que ça faisait longtemps que que je voulais vous montrer des choses mais que je pouvais pas parce que j'étais malade donc là je suis toujours malade j'espère fin à mon avis ça s'entend donc ma voix devait être bizarre voilà il fallait que je vous fasse ça parce que vu que j'étais malade j'ai pas tourné de vidéo j'ai avancé pas mal de trucs donc je vais vous montrer dans la salle des coffres il n'y a rien qui a changé il n'y a rien qui a changé après quelque chose de cool j'ai pas fait grand chose mais hop j'ai commencé la déco ici donc c'est pas du tout fini mais bon là j'ai fait un petit canapé avec une petite table basse je sais pas trop ce que vous en pensez vous pourrez dire dans les commentaires là je fais une cheminée avec une télé une petite lumière en dessous un bouton enfin un genre de petits de petits rangements pour les dvd de la télé donc voilà avec un petit truc au dessus là et deux petits pots de fleurs ça fait assez joli là ce sera sûrement des piliers ça mais je sais pas si je voulais laisser ça comme ça donc voilà je suis juste fait ça dans la maison et ça sera peut-être changé donc je sais pas ok je lagais un peu j'ai eu un tout petit phrase en fait hop après excusez moi ça risque d'être beaucoup de fois ça dans la vidéo que je tousse ouais donc là bas vous voyez un petit truc là bas que j'ai fait en off donc on va aller voir hop bon la déco est pas encore terminée mais bon c'est la déco de ça en fait qui est pas terminé c'est pas possible je lag toujours j'ai un c'est parce que j'ai 50 mille trucs vers notamment une vidéo ah bon c'est pas grave donc là vous voyez j'ai fait un un pont donc en neige pour rester dans le style de la maison et dans le style moderne qu'on a fait sur toute notre île donc voilà alors là on a des des dalles de de spruce donc de sapin là on a le même style de chemin que devant la maison on a de la neige ici tous les trois blocs on a un bloc de neige qui va plus haut et des vitres noires entre les deux et des petits tapis donc je sais pas si je vais laisser des torches ici peut-être que je mettrais de l'éclairage sous les dalles ou peut-être ici là ouais je vais peut-être faire ça donc voilà un petit pont moi je trouve à cestier avec les tapis au dessus j'adore voilà donc là ça tourne voilà on passe sur l'île il y a des bouts du chemin qui sont décalés voilà et là on arrive on a une tête de slime parce que là dessous il y a l'usine à slime donc voilà donc on avance tout droit et donc donc on monte dans sa bouche et comme c'est comme dans l'usine à vaches en fait exactement le même système c'est pas très compliqué je vous montre très vite fait alors là d'ailleurs on a un slime voilà on entend plus d'accord là on a une zone d'afk 100% safe donc on peut se mettre là et attendre c'est ici qu'il faut ça fk parce qu'on a la bonne distance des slimes pour que ça spawn bien donc là on descend avec des échelles là on en entend un encore voilà on entend même plusieurs et là on a une mini sol avec des petits piliers assez cool pour récupérer tous les loot donc ouais ça a pas mal produit et ça 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 produit tout ça en peu de temps regardez encore ça qui s'est ramené je vais baisser un peu quand même voilà ça augmente encore ça produit tout ça en vraiment peu de temps donc ça c'est cool j'ai même pas la place pour tout ramener ah mais je peux faire des blocs de slime de toute façon hop donc ouais du coup ça c'est ça c'est bon l'usine j'ai décoré enfin j'ai pas décoré l'intérieur de l'usine parce qu'on la voit pas j'ai juste décoré jusque là en fait parce que quand on regarde on dirait que tout est décoré mais en fait c'est décoré que jusque là donc voilà on va récupérer ça et voilà donc là on est tranquille niveau bloc de slime pendant hyper longtemps donc si on en parce qu'en fait beaucoup beaucoup de gens du serveur viennent enfin volent des trucs de slime et que moi qui fait une usine donc voilà du coup on a la zone d'afk qui est terminée le l'endroit pour récupérer les boules de slime est terminée le pont est terminée la tête de cela est terminée l'entrée est terminée il ya juste ça qui est pas terminée qui est assez moche et du coup je ferai une petite déco autour ici bon là aussi c'est un peu moche mais ça se voit pas de toute façon ouais donc là on a la tête de slime oh attendez voilà ah non parce que ce bruit de pluie je n'arrive pas à le supporter donc voilà là il ya l'usine à slime je crois que j'ai encore un truc à vous montrer mais je suis pas sûr donc on va se retrouver pour soit que je vous montre quelque chose soit pour autre chose enfin soit pour le sujet de cet épisode donc voilà on se retrouve plus tard et heureux tout monde alors on se retrouve un peu de temps plus tard ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que vous savez que je sais pas si je l'avais déjà montré mais à l'endroit de mon portail donc là où j'étais établi au tout début de la série j'avais emmené trois villageois donc qui sont tous dans un dans un mini enclos et ben justement il faudrait que que je les utilise ces villageois donc pour faire notamment une ferme à patates une ferme à carottes donc j'avais huit patates au départ donc je me suis dit que c'était pas beaucoup et que si jamais je voulais faire un reproducteur de villageois parce que je veux faire l'usine avec les villageois donc une usine à patates 100% automatique donc on n'a rien à faire avec qui utilise les villageois il me faudrait déjà des villageois et trois villageois ça suffit pas il m'en faut quatre dont deux farmers parce que parce que j'aimerais en faire deux deux usines une pour les carottes et une pour les patates donc je mettrais dans le couloir des usines ici mais déjà il me faudrait des carottes et des patates parce que pour faire le reproducteur de villageois il faut avoir il faut que le comment s'appelle il faut qu'il ya un villageois en fait bah que l'agriculteur voilà il est des patates et qu'il les donne aux autres donc voilà faut qu'il les donne aux autres et tout et le problème c'est que vu que j'ai pas de farmer et ben le farmer ben du coup ce sera moi ce sera moi et et donc c'est moi qui va leur donner les patates mais il me faut des patates yo donc là on est trois sur le serveur ouais et du coup george burin est mort deux fois oui on a rajouté le compteur de mort aussi et du coup il faut des patates donc ça c'est une usine que je viens de faire une usine hyper simple à faire donc il nous faut ça c'est une machine pour cultiver tout toutes les choses plantables donc patates carottes blé je crois que c'est tout moi je crois et donc on prend notre patate on se met là hop ah oui déjà sûr qu'il faut que je prenne ça donc j'ai déjà un stack vous voyez je reste juste clic droit comme ça ouais voilà comme ça et vous voyez que mon nombre de patates augmente donc au départ j'avais une patate et maintenant bah là j'en ai 30 voilà 30 et d'accord le truc vient de bugger est-ce que c'est normal ou pas je ne sais pas c'est peut-être parce que j'ai mis trop de délits ouais c'est peut-être ça ah non j'en ai pas bien assez en fait il faut bien se placer pour pouvoir planter quand le bloc est au dessus et quand il est au dessous en dessous on va s'arrêter un stack vous voyez c'est vraiment rapide quoi donc j'ai pas je pas regardé de tuto pour faire cette usine parce que c'est hyper simple à faire et en plus enfin je sais pas si c'est le moyen le plus compact de la faire mais bon c'est très compact déjà donc alors je vous expliquez vite fait comme ça vous pourrez la reproduire chez vous donc déjà il faut cette cette dispenser donc un ici un ici un ici un ici un ici un ici et un au dessus donc pour faire une genre de petite cage après il faut poser un piston collant et mettre un bloc de terre par dessus donc de sorte à ce que le bloc de terre arrive en dessous de tous les dispensers faut mettre une source d'eau à côté pour irriguer bah il faut bêcher le bloc de terre ensuite il faut mettre par dessus par dessus tous les dispensers des blocs enfin de la redstone je suis malade je m'en sors pas du tout donc normalement il faudrait aussi en rajouter au dessus de ce bloc mais ça sert à rien vu qu'il y a le levier donc le levier il sert à stopper la machine pour pas qu'elle fasse du bruit en continu donc vous mettez de la redstone ici 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 donc par dessus tous les tous les dispensers donc là j'ai enlevé le bloc exprès hop vous voyez là il ya les dispensers ici donc voilà et derrière les dispensers vous mettez trois redstone de sorte à ce qu'elles soient alignées vous mettez un bloc à côté trois blocs et trois redstone au dessus en dessous des blocs vous mettez trois torches redstone c'est pour faire clignoter là vous mettez une redstone en dessous qui va récupérer le clignotement ici chez moi et là mais je comprends pourquoi le délai il a été réduit what the fuck c'est chelou en plus j'arrive même pas à le remettre bon je le réglerai bien mais attendez si je me mets là ouais c'est bien 4 ticks et 4 ticks ouais c'est bien et donc après vous mettez à côté de deux répéteurs à 4 ticks et 4 ticks ça permet de pas perdre de bonne mille donc de poudre d'os et normalement vous arriverez au piston et voilà donc une mini usine terminée donc du coup on va se retrouver après j'aurais peut-être fait le reproducteur de villageois qui sera là je pense que je mettrais une autre usine petite ici là le reproducteur à villageois peut-être ici une autre usine ici l'usine à carottes ici l'usine à patates sûrement donc je sais pas encore trop ce que je vais faire mais du coup on se retrouve plus tard et rotmonde on se retrouve alors je suis toujours malade parce que je tourne j'ai mis pas mal de temps à faire ça donc comme vous voyez derrière moi on est sur l'île alors assez loin de la maison là notre maison est derrière notre tête assez loin quand même pas hyper loin mais on est on est vers la fin de l'île donc voilà et j'ai fait un infinite breeder donc un reproducteur de villageois et comme vous pouvez le voir ça marche très bien puisque j'avais j'avais quatre villageois et bah j'en ai cinq maintenant enfin non j'en ai six donc voilà ça c'est cool alors je vous expliquais alors comment j'ai fait alors pour l'instant je n'ai pas fait de déco on s'en occupera un peu plus tard donc alors déjà j'ai j'ai pris de la boy villageois je les ai emmené avec des rails jusqu'ici j'ai fait ok d'accord il a cassé je peux avouer les petits coeurs oui j'ai mis les coeurs bleus aussi dans mon pack et j'ai rajouté ça aussi un petit matisse crafter mais ça je vais sûrement je vais peut-être l'enlever ou peut-être le changer je sais pas si je vais le garder bref donc alors je les ai fait tomber dans un trou qui est ici donc sous sous l'eau et ouais donc et après donc ils sont tombés et du coup voilà ils sont tombés ça fait trois fois que je le dis on sort pas et du coup après donc j'ai fait j'ai fait un autre design pas pareil que celui-là en bas mais ça marche pas alors j'ai pas trop cherché à comprendre je les fais la surface parce qu'il y avait une histoire que les portes il faut qu'elles aient une vision vers le ciel ou je sais pas quoi donc je l'ai fait je l'ai pas fait sous terre finalement donc voilà du coup je j'ai remonté tous les villageois ici un ascenseur à eau sous cette carpet enfin sous ce tapis et donc j'ai fait monter un villageois donc à lui très vite fait donc si vous voulez refaire c'est super simple vous avez juste à faire exactement comme j'ai fait et là en fait là sous la yade il ya de la terre et en dessous il ya un trou et je mette des trappes d'or après et en fait du coup les bébés villageois ils pourront passer et vu qu'ils penseront que les trappes d'or sont des blocs bah ils vont se jeter dedans et du coup on va pouvoir les faire tomber tout en bas et du coup pouvoir faire des choses avec les villageois pouvoir leur échanger des choses et tout donc voilà comme ça ça permettra qu'en point neuf on aura déjà des villageois et on pourra avoir des bouquins mending et ça ce sera trop cool du coup mon épais je peux plus à réparer tout mon stuff peut réparer plus que les jambières donc je le garderai à quasiment plus de durabilité et du coup quand j'aurai du mending je le mettrai dessus et je pourrai tout réparer donc ça c'est cool je me demande si ma voix est changée parce que je suis encore un peu plus malade qu'avant donc voilà vous voyez ils font plein de petits coeurs à mon avis ils vont pas tarder à faire un autre bébé en fait là j'ai des bergers j'ai deux bergers voilà qui qui marche pour agriculteurs genre ils cassent et ils replantent les patates dès qu'elles ont fini de pousser donc c'est pas des agriculteurs mais ça marche donc je vais attendre d'avoir deux agriculteurs comme ça on pourra faire des usines à patates et à carottes ce sera super cool voilà après ah bah voilà il ya un deuxième bébé ça c'est un libraire je crois et ça c'est un forgeron donc voilà après oui donc je voulais vous montrer ici donc on a tout simplement un villageois avec des blocs au dessus avec six portes il est dans un minecart pour éviter qu'il s'en aille et voilà hop et c'est tout donc voilà un simple reproducteur de villageois j'ai pris le design de doc m un anglais une patate empoisonnée donc ça un anglais je fais exactement ce qu'il a dit en fait c'est pas du tout compliqué et j'ai regardé cette vidéo j'ai vu que j'avais fait ça j'ai fait exactement la même chose et je fais ça je fais exactement pareil voilà donc c'est bon en bas du coup ça je vous montre en dessous c'est dégueulasse j'ai mis des blocs de cobble partout parce qu'il ya des villageois qui s'en allaient du coup ça il faudra que j'aille nettoyer sinon voilà d'ici prochain épisode j'aurai j'aurai à mon avis mais mes deux farmers ouais je pense et du coup on fera sûrement les les deux usines à patates et à carottes à mon avis je ferai celle à carotte avec vous ou alors hors cas mais je vous montrerai comment j'ai fait parce que c'est un peu je sais je connais pas par coeur donc je peux pas le faire en vidéo donc voilà hop ça c'est bon vous voyez il se file des patates donc voilà du coup je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode moi je pense que c'est bon si vous avez des questions vous pouvez me demander dans les commentaires et voilà en tout cas moi je vais m'arrêter là et je vais attendre d'avoir des farmers pour l'instant il n'y en a pas eu donc je vais attendre et on se retrouve du coup pour le prochain épisode allez bye bye je vais m'arrêter je vais m'arrêter je vais m'arrêter je vais m'arrêter